J'ouvre ce vlog, la lumière est pas terrible parce que je suis dans le bureau d'Eric et il a, bon c'est une petite lumière indirecte. Hier quand je vous ai quitté, on monte clore, clore, ce vlog, on va dire deux heures, deux heures après, j'ai commencé à ressentir une vive douleur au niveau de la fesse. Bon je me suis dit c'est pas bien grave et là ça a commencé à être de plus en plus intense. Je suis allée dans le bureau d'Eric, je lui ai dit écoute là il y a un truc qui va pas, en plus la douleur elle commençait à être dans toute ma jambe, sous le pied. Et surtout je pouvais plus bouger, ni à droite, ni à gauche, ni m'allonger à hurler de douleur. J'ai déjà accouché, j'ai eu pendant 13 heures des contractions, j'ai pas eu période dural, enfin si j'en ai eu une, mais une maman, beaucoup trop tard au moment où j'en avais finalement plus besoin. Pour vous dire que la douleur je connais, là on était vraiment pas horrible, donc je pense que c'était une sciatique, je n'ai pas dormi de la nuit, j'ai dit Eric de monter, ça servait à rien. Eric n'a rien trouvé de mieux que de me filmer, il avait le téléphone, il dit oh parce qu'au début il prenait pas ça au sérieux, je vous montre quand même que vous vous rendiez compte. Et je fais comment moi pour monter ? Je peux pas me mettre ni comme ça, ni à droite, ni à gauche, ni devant, ni derrière, je fais comment ? Et tu veux dormir où ? Tu veux dormir où ? Mais putain, c'est pas drôle, mais je veux une piqûre justement, ça me fait améliorer. Mais une piqûre pour le douleur ? On m'en fait comme moi, je veux me tourner, j'ai... Putain, en plus je suis toute... C'est pas drôle... Eric sont déconnés... Arrête, c'est drôle... Est-ce que tu peux me montrer où t'as mal ? Mais non ! Si, il appuie sur ta fesse. C'est drôle, on a l'impression que... Des coups de béquilles comme ça en permanence... Tu sais, la prochaine fois que t'as un bagou... Voilà, un petit peu le délire... Dans la nuit, j'ai eu très envie d'aller faire pipi, parce que je commence à prendre mal au rein... Donc je me suis dit, tant pis... J'y vais, j'étais... J'ai rampé, 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 rampé jusqu'au bout... L'horreur... Ce matin, vers 5h, j'ai dit, j'appelle les urgences, parce que je ne sais pas... Et bien évidemment, le 15h, et... Ils m'ont dit, il faut appeler à 14h le médecin de garde ? Mais, il ne se déplacera pas en fait, comment ? Parce que moi non plus, je ne me déplacerai pas, je ne peux pas... Sinon, il faut aller aux urgences, il faut appeler... Le SAMU vient, on vous emmène aux urgences, bien sûr... Et je vais attendre 7h, sans qu'on s'occupe de moi... 7h, 8h aux urgences ? Attendre comme ça, dans la douleur ? Non, je préfère rester là... Donc je ne sais pas... Bon... Une heure et demie plus tard, je me suis assoupie... Je pense que le paracétalmo que j'ai pris, il m'a fait quand même du bien... La bouillotte aussi, anesthésie un peu la douleur... Je suis garde, complète... Je ne sais absolument pas ce qui a provoqué ça... Parce que je n'ai pas fait d'effort... Je suis restée... Quand j'ai demandé à l'urgentiste ce matin... Je me suis dit, c'est peut-être le fait d'être restée dans le canapé sans bouger hier et tout... Pendant 8h à peu près... Je me suis dit, non, ce n'est pas possible, c'est autre chose... Bref... Vous l'aurez compris, je ne vais rien faire de fou... Mais je comptais quand même vlogger... Parce que c'est dommage... J'étais repartie dans une dynamique... À mon rythme... Et hop... Je vais manger... 14h42... J'ai un peu faim... Je vais attendre qu'Eric redescende... Je suis partie se laver... Du coup, ça a tout décalé... J'ai monté les marches à 4 pattes... Les 2 étages... En me tordant de douleur... N'importe quoi... Oui, c'est dans la tête... Dans la tête... La douleur... Tu parles... Et j'ai réussi, du coup, à me préparer rapidement... Parce que du coup, hier, je ne m'étais pas démaquillée... J'ai horreur de ne pas me démaquiller... Moi, au coucher, ça tiraille... J'aime pas du tout... Donc je me suis démaquillée... Je me suis réhydratée le visage... Je vous raconte ma vie, en fait... Et vous l'aurez compris, je n'irai pas aux urgences... Non, je n'ai pas du tout... Pas du tout... Je ne vous ai pas dit ce qui s'est passé avec Jack cette nuit... C'est fou, quoi... Il s'est mis... Donc déjà, je ne dors jamais en bas... Il est venu... Et il a dormi sur la zone de ma douleur... Et ça me faisait du bien... Il l'a senti... Ce n'est pas possible... Ce n'est pas possible... C'est fou, hein... Il va m'engueuler... Ce midi, je vais me faire ça... Il y en a plusieurs... Je pense qu'à la base, Eric, il a pris ça... Parce que je ne les connais pas... Pour son fils... Et dedans, on a le petit sachet des mentales à rajouter... C'est les Grand Box Extra Fromage... Re-coucou... Alors... Nous sommes le lendemain... Le 5... Le dimanche... Un 5... Plusieurs petites choses... Tout d'être... Bon... Je n'ai pas continué à vloguer hier... Parce que... Faible... De chez faible... Je suis encore à 9... Je suis redescendue à 9... Et ma tension est toujours à 9... Je n'arrive pas à la faire remonter... J'ai tout essayé... Bon... Je ne prends pas de médicaments... Mais... Et en plus, je suis essoufflée... J'ai le cœur qui part... Sous ma vidéo d'hier... J'ai lu vos commentaires... Et je vous en remercie... Et effectivement... Ce n'est pas drôle... C'est vrai que j'aurais préféré commencer ces vlogs... D'une manière différente... Beaucoup plus gaie... Mais encore une fois... C'est du vlog... C'est ma vraie vie... Je ne vais pas m'inventer des choses... Ce début d'année est assez compliqué en termes de santé... Donc voilà... Je vous le vlog... Je vous en parle... J'ai fait une pause de 3-4 jours justement pour me remettre... Visiblement, ça n'a pas suffi... Ce qu'il faut également savoir... C'est que je pourrais continuer à faire des pauses... Mais mes revenus dépendent de mes publications... Si pendant 3-4 jours consécutifs, je ne publie pas... Ça va poser problème au niveau revenu... C'est pour ça que j'essaie quand même de revenir petit à petit... Mais je vois bien que... C'est compliqué... Voyez ? De vous parler... Je suis essoufflée... Donc... Ce vlog... Sera très très court... Je ne vais pas continuer sur la durée cette journée... Je vais juste monter ce mini mini vlog... Et... Je ne sais pas... Si demain... Si après demain... Je ne sais pas... Le but c'est que je me remette... Et je suis encore désolée de ne pas me présenter face à vous... En mode pampelope... En mode... Waouh... Tout va bien... Je n'y arrive pas... Je ne peux pas... Neuf de tension... Peut-être que pour certains... Ce n'est pas très bas... Mais moi... À neuf... Je suis... Je ne tiens plus quoi... J'ai une tension qui est habituellement très correcte... 12-7... 12-8... Tout le temps... Mais là... À neuf... C'est chaud... Bref... Tout ça pour vous dire que je... Je ne peux pas vous donner de date de retour vraiment... Ça sera en fonction de l'évolution... Je vais tout faire... Tout faire pour aller mieux... Ça va commencer par me reposer... Prendre soin de moi... Eric là est parti... Raccompagner son fils à l'aéroport... Il risque d'être encore chaud... Il y aura du monde sur la route... Et puis... Bah voilà... Je vais rester donc avec mon bébé Zaki... Ouais... On va se poser... Tranquillement... Je ne vous ai pas parlé... Parce qu'en plus j'ai ma patte folle... Bien sûr... Ma jambe... Alors rien à voir... Elle me fait beaucoup moins mal... Mais la douleur est encore là... Je n'arrive pas à marcher quoi... Normalement... C'est à dire sans douleur... J'appellerai demain... Je verrai avec l'OCO... Et ce genre de choses... Voilà... Bon... J'arrête de parler... Je vous fais un gros bisou... Et je vous dis... Bah... Je ne sais pas quand... J'espère très très vite... Le plus vite possible... Je vous embrasse... Un fort... Bisous... Tente de parler... Tente de parler... Merci.